Les gens mangent et pensent que ça va nourrir leur vie. Ça ne leur fait pas grand-chose à part les remplir. Rien de plus. Si les nutriments n'ont pas le fer, les vitamines A, C, D, B6, B12, folate nécessaire, toutes ces choses, vous y devenez beaucoup plus vulnérable. Dans les années 1930, ce qu'une orange vous aurez fourni, aujourd'hui, vous avez besoin de manger 8 oranges. Ok, je vais prendre plus de pilules, plus de pilules, plus de pilules. Ça ne va pas marcher comme ça. La raison pour laquelle cette pandémie a un tel impact sur nous, il y a des problèmes médicaux, je ne rentre pas là-dedans. Une chose fondamentale, c'est que les nutriments des sols sont très faibles. A quel point sont-ils faibles ? La dégradation des sols, je ne parle que des Etats-Unis. La dégradation des sols aux Etats-Unis a engendré une baisse de 21% de la vitamine A dans tous les fruits, les légumes et tout ce que vous mangez d'autres. Une baisse de 30% de la vitamine C. Une baisse de 37% du taux de fer, une baisse de 27% du taux de calcium. Les choses que vous considérez tous aujourd'hui comme très saines, manger des salades et autres, les épinards, quelle est votre salade préférée ? La laitue ? La laitue et les tomates et d'autres choses que vous mettez normalement dans votre salade. Depuis le début du XXe siècle, le niveau de nutriments qu'ils avaient et ce qu'ils ont aujourd'hui, il ne reste que 10%, 90% de moins de ce que c'était au début du XXe siècle. Donc, vous mangez en grande partie des sacs d'eau sans beaucoup de nutriments. Si nous avions ce niveau de nutrition, notre capacité, pas à 100%, mais notre capacité à contrer cette pandémie aurait été différente. Nous serions à un autre niveau d'immunité où cette pandémie n'aurait pas atteint une telle panique. Donc, beaucoup de gens ne devraient pas mourir. Ce que je dis, c'est que plus de 6 millions de personnes sont mortes dans le monde. Pour les États-Unis seulement, ça approche les 900 000 maintenant. Juste pour les États-Unis, ça approche le nombre de 900 000 morts. Les études sur les nutriments menés à travers le monde montrent que l'appauvrissement en nutriments des aliments dans le monde est très important. C'est tragique que nous mangeons quelque chose en pensant que c'est de la nourriture qui nous nourrit, alors qu'en fait, elle ne contient rien. La question n'est même pas... Je ne parle même pas des engrais, vous savez, des pesticides, des herbicides. Je ne rentre même pas là-dedans. C'est de l'empoisonnement pur et simple. D'accord ? Je parle de l'appauvrissement de la nourriture qui en soi est tragique. Les gens mangent en pensant que ça va nourrir leur vie. Ça ne leur fait pas grand-chose à part les remplir. Pas grand-chose. Et c'est une raison pour laquelle nous devons craindre les pandémies. Et j'ai écouté certains des meilleurs virologues au monde, ils disent tous que ce n'est peut-être pas la fin. Parce que la nature même et la structure du corona, le corona fondamental en tant que tel, vous avez déjà vu deux, trois variants, maintenant on parle de monsieur Omicron, ça sonne comme un mec. Donc, ils disent que des virus bien plus virulents et bien plus efficaces peuvent facilement se développer avec un petit réajustement dans leur structure de base. Et ils sont fort capables de faire ça à n'importe quel moment. Donc c'est ce que craignent tous les gouvernements, ce que craignent tous les scientifiques, et ça devrait être la préoccupation de tous les citoyens. Mais dans tout ça, les sols ont un rôle important. Venons-en à la nourriture que nous mangeons. Si les nutriments n'ont pas le fer nécessaire, les vitamines A, C, D, B, B6, B12, folate, toutes ces choses, vous devenez bien plus sensible à toutes sortes d'infections respiratoires. C'est un fait bien établi. Et en ce moment, c'est un problème sérieux. Parce que 90% des Américains ont un déficit en vitamine E. Et c'est pour ça que le taux le plus élevé de décès par rapport à la population dans un pays donné a eu lieu dans ce pays. Sur 350 millions de personnes, presque un million de personnes sont mortes. C'est le taux le plus élevé dans le monde. Il y a des pays comme l'Inde et beaucoup d'autres nations bien plus densément peuplées. Juste avec la quantité d'espace que vous avez, vous auriez dû être en sécurité. Mais le manque de nutriments et les comportements irresponsables nous ont coûté énormément. Nous devons veiller à ce que davantage de personnes ne prennent pas cette direction. Donc les sols sont une part très importante. 43% de déficients en vitamine A, la perte de l'intégrité de la paroi dans la membrane muqueuse a lieu lorsqu'il n'y a pas assez de vitamine A. Et c'est un moyen sûr d'avoir des implications sérieuses pour n'importe quelle infection respiratoire que nous attrapons. Et nous devons comprendre que ce Covid est essentiellement une infection des voies respiratoires et qui peut se transformer en divers types de complexités plus tard. 39% sont déficients. 39% des citoyens des États-Unis sont déficients en vitamine C. Et c'est très vital pour la production des anticorps, votre vitamine C. Ok, je vais prendre plus de pilules, plus de pilules, plus de pilules. Ça ne va pas marcher comme ça. La nourriture devrait l'avoir. Ils disent que dans les années 1930, ce qu'une orange vous aurait fourni, aujourd'hui, vous avez besoin de manger huit oranges. Quelqu'un a-t-il déjà mangé huit oranges en un jour ? Vous avez mangé ? D'accord. Il travaille dans une ferme à oranges. D'accord. Manger huit oranges par jour n'est pas une possibilité pour la plupart des êtres humains. Une orange, ce qu'elle vous aurait fourni, aujourd'hui, il en faut huit. Donc, compte tenu de tout ça, les seules sont un désastre en cours pour tout le monde. Je parlais au directeur du PAM, qui est des États-Unis. Il a dit que l'année dernière, nous avons dépensé 9 milliards de dollars pour distribuer de la nourriture aux populations affamées en Afrique. Cette année, notre budget doit augmenter d'au moins 4 à 6 milliards de dollars. Sinon, nous ne pourrons pas accomplir cela, parce que le nombre de famines attendues dans beaucoup de régions d'Afrique est très élevé. Et ils disent que les gens pensent que ça va seulement arriver en Afrique ou en Asie. Ce n'est malheureusement pas vrai. Il a dit que d'ici 2035, il pourrait y avoir de graves famines à Chicago, dans la région de l'Illinois, parce que l'état des sols s'est tellement dégradé que ça peut facilement arriver. Oh, on va transporter toute la nourriture d'ici à là et de là à ici. Non, lorsqu'il y a une pénurie de nourriture, aucun camion ne va atteindre sa destination. Les gens vont aller le piller en chemin. Allô ? Oui ou non ? Vous, les mangeurs d'oranges, dites-moi, est-ce que les oranges de Floride, vous allez les laisser partir au Canada ? Vous en mangez 8 par jour. Vous allez l'arrêter en cours de route. Je parle d'interruption. Ils disent que d'ici 2045, il pourrait y avoir des guerres civiles majeures à travers le monde, simplement à cause de la dégradation des sols. Et ils disent que le seul moyen, si les gens ne réagissent pas, s'ils ne font pas les choses nécessaires, le seul moyen, c'est de se lancer sérieusement dans les cultures génétiquement modifiées, les cultures OGM. C'est devenu à la mode de parler défavorablement de ces choses. Mais ça va devenir le seul pont qui va nous permettre de traverser 20, 25 ans. Mais après ça, lorsque vous vous plantez, il n'y a tout simplement pas de récupération, sauf si vous remettez les sols en état. Chaque année, en moyenne, il y a une perte de 27 000 espèces microbiennes qui disparaissent par an. Donc, si on laisse encore aller ça pendant 25 à 40 ans, après ça, la récupération va prendre entre 150 à 200 ans. Si on agit maintenant, si on change les politiques maintenant, et on commence à agir dans les 10 à 15 ans, en 25 ans, on peut retourner la situation. Je sens que c'est une responsabilité fondamentale qu'on doit à nous-mêmes et aux générations futures de cette planète. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501